Hausses historiques des bourses en novembre. Au lieu de s'effondrer, les bourses montent. Ils nous annonçaient un krach boursier mondial pour le mois d'août. Mais il n'est pas venu. Vous avez remarqué qu'il ne s'est rien passé. Alors ils nous ont dit que ce sera pour octobre. Vous avez aussi remarqué qu'il ne s'est rien passé. Mais il n'est pas arrivé. Finalement, les bourses américaines et européennes ont connu en novembre une des plus fortes hausses depuis 30 ans. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon. Content de vous retrouver, très content de vous retrouver sur la question finances. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, nous allons vous intéresser à la question pourquoi les marchés financiers sont-ils si résilients ? Parenthèse avant de commencer. Vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne dans le contexte actuel d'inflation. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Et oui, les temps boursiers sont durs pour ceux qui scrutent inlassablement les prémices d'un effondrement boursier. Et ils sont nombreux, et depuis longtemps. Une fois encore, ils se sont trompés. Le fait est là, aveuglant. Les bourses occidentales semblent depuis une dizaine d'années insubmersibles. Il a de quoi étonner parce que, dans le long terme, les marchés financiers sont censés converger avec la croissance de l'économie. Et justement, depuis dix ans, les économies occidentales, européennes particulièrement, ne brillent pas par leur croissance. Vous avez dû le remarquer. En 2023, l'Allemagne est en récession et les autres pays européens aussi ou s'en approchent. Parmi eux, la France. Le catastrophisme en vigueur chez certains n'est donc pas sans raison. Manifestement, ces raisons n'ont pas un effet décisif sur les cours des bourses. Il y en a donc d'autres, plus décisives. Ce sont bien sûr celles qui nous intéressent aujourd'hui. Tout se passe comme si les bourses occidentales disposaient d'un totem d'immunité, comme dans Koh-Lanta. Il me semble que c'est dans Koh-Lanta, que je n'ai pas regardé depuis au moins 100 ans, qu'il y a ce concept de totem d'immunité qui s'applique vraiment à la situation des bourses depuis une dizaine d'années. Mais contrairement à Koh-Lanta, ce concept, ce totem d'immunité serait permanent. Il y a une cause conjoncturelle à la hausse de novembre. C'est le changement dans les discours des banques centrales américaines et de l'Union européenne, donc la Banque centrale européenne. Les deux institutions ont décidé d'une pause dans la hausse des taux d'intérêt. Les investisseurs en bourse en déduisent que la hausse des taux est terminée et que ceux-ci vont commencer à décroître. Alors je ne vais pas commenter cette conclusion des investisseurs en bourse. Elle n'est pas saute. Elle est même, elle tient debout. J'ai tendance à la partager avec prudence parce qu'on est souvent pris à contre-pied et quand on fait ce genre d'anticipation, on est souvent pris à contre-pied par ce que font finalement les banques centrales. Mais les raisons pour lesquelles on peut penser que la hausse des taux, non seulement ne va pas reprendre, mais que les taux vont revenir en arrière, c'est la situation extrêmement grave de la sphère financière, en particulier des banques, et la situation de l'économie qui se délabre, ce n'est pas pour rien qu'on se trouve maintenant en situation de récession, une quasi-récession dans beaucoup de pays, notamment occidentaux. Alors dans cette hypothèse d'un reflux des taux d'intérêt, les entreprises et les ménages vont bénéficier des taux plus faibles pour financer leurs investissements. Donc pour nous, ce sera acheter du nid mouillier, nos maisons, nos appartements, et puis pour les entreprises, ce sera acheter du matériel, des installations, etc., pour produire mieux. Cela favorise le redressement des économies occidentales, et surtout européennes, qui sont celles qui en ont le plus besoin. Un autre effet sera de faire remonter la valeur des obligations existantes et en même temps de renforcer le bilan des banques qui en sont truffées. Confère ce que je viens de vous dire sur la situation désastreuse du système financier, en particulier des banques, Cette situation désastreuse n'est pas nouvelle, mais elle s'est fortement potentialisée avec la hausse des taux qui dure en gros depuis 18 mois, un peu plus, un peu moins selon le rivage de l'Atlantique sur lequel on se trouve, et on a vu avec la série de faillites de banques américaines au printemps qu'effectivement, la hausse des taux a en partie ruiné les banques et que de ce fait, elles sont à la merci d'un incident qui les obligerait à vendre une partie de leurs actifs, c'est-à-dire de ces fameuses obligations qui sont désormais fortement dévalorisées, et ce qui entraînerait leur faillite. Donc, il y a quand même de fortes raisons de souhaiter et peut-être de croire que les taux vont baisser. Donc ça, c'est l'aspect conjoncturel qu'il faut expliquer parce qu'il démystifie une partie de la hausse des bourses. Bon, maintenant, vous avez vu que depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu que des périodes de hausse, il y a eu aussi des cracks, ou des très fortes baisses, et puis, vous avez vu également, en tout cas, si vous intéressez la bourse, je pars du principe que c'est le cas de tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et de réfléchir avec moi. Nous avons donc connu, je n'ai pas compté, enfin, ça n'a pas d'intérêt, en tout cas, plusieurs cracks significatifs depuis 2008, enfin, mettons, depuis 2009, et à chaque fois, je mets celui de 2008 à part puisque celui de 2008, pour moi, est le dernier des cracks qui a suivi le schéma passé. Depuis 2009, c'est-à-dire depuis l'intervention massive des banques centrales pour renforcer les bourses, notamment, on constate qu'à chaque fois qu'un crack est survenu, il a été épongé très rapidement et que les bourses sont reparties encore plus haut qu'elles n'étaient avant le début du crack. Donc, pour expliquer cela, il faut constater que les bourses sont un acteur d'un système imbriqué, enfin, sont désormais un acteur d'un système imbriqué, avec comme partenaire les banques centrales et les trésors publics des États. Les banques centrales avaient leur capacité à créer de la monnaie, sont postées en arrière-garde des marchés financiers, prêtes à y déverser, en passant par les banques commerciales, des milliers de milliards quand il le faut, ou au moins des centaines de milliards quand la situation est moins critique. Mais, alors c'est ce qu'on a vu, je viens de vous rappeler les robots miraculeux des bourses après les cracks qui sont survenus depuis 2009, ils sont dus en grande partie à ça. Mais ça ne suffit pas, les États, avec leur capacité à emprunter des centaines de milliards sur les marchés financiers, offrent une issue sécuritaire aux spéculateurs en cas de retournement baissier marqué des marchés. Alors ça, c'est très important puisque, quelque part, ça soutient le moral des spéculateurs et donc, ça freine les chutes lorsqu'elles se produisent et évidemment, ça active les remontées. Alors comment font-ils, ces États ? Eh bien, ils émettent des obligations, c'est-à-dire des emprunts, auxquels tout investisseur en bourse peut souscrire. Donc, vous, moi, les entreprises, quand le baromètre est à la tempête, devenir créancier des grands pays est une situation d'attente idéale. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que les grands pays sont considérés comme les emprunteurs les plus sûrs du monde, plus sûrs que même les plus grandes entreprises. Et, par conséquent, quand on a besoin de placer ces fonds pour ne pas sortir des marchés financiers, auquel cas, quand on sort des marchés financiers et qu'on se met en liquidité, eh bien, les fonds ne sont plus rémunérés, donc notre performance va baisser, eh bien, la solution de souscrire aux emprunts des grands États est une solution d'attente idéale parce qu'on sera en très grande sécurité, on sera quand même rémunérés, et puis, comme tous ces emprunts sont d'une liquidité parfaite, on pourra les revendre quand on voudra redevenir liquide pour réinvestir sur des actifs plus dynamiques, c'est-à-dire sur des actions. Alors, dans ce domaine, le top du top, ce sont les T-Bones, c'est-à-dire les emprunts de l'État américain. Si vous avez fait des coachings avec moi, vous savez de quoi je parle, j'en ai parlé aussi dans un certain nombre de formations, et si vous n'êtes dans aucun de ces cas privilégiés, je vous fais un pitch très rapide sur les T-Bones, donc ce sont les emprunts de l'État américain, T comme Treasuries, donc les bonds du trésor américain, et ce qui est très intéressant avec ces T-Bones, c'est que comme tous les emprunts d'État des grands pays, vous en avez une très grande variété, c'est-à-dire que vous en avez sur des durées très courtes, moins d'un an, qui actuellement sont très bien rémunérées, vous en avez sur des durées genre un an, deux ans, sur des durées moyennes cinq ans, sept ans, dix ans, et vingt ans et plus, trente ans, et puis je crois même qu'il y a des cinquante ans. Donc, ça vous donne énormément d'outils en fonction de ce que sont vos stratégies. L'autre avantage, je l'ai évoqué, mais il faut encore le souligner, c'est qu'on considère que les emprunts d'État américains sont l'actif le plus sûr du monde. En matière d'emprunts d'État, lorsqu'on considère l'ensemble des grands États, ils sont parmi les plus sûrs du monde, mais le plus sûr du monde, ce sont les emprunts de l'État américain, ce qui est toujours très intéressant quand on décide de prêter notre argent, que ce soit pour une durée longue ou d'une durée courte. D'accord, vous allez me dire d'accord, j'ai compris le rôle des États, le rôle des banques centrales, mais dans le cas des banques centrales, pourquoi continuerait-elle à sauver les marchés financiers ? Et puis, même question pour les États, mais on va commencer par les banques centrales. Alors, il y a deux raisons décisives à cette politique. La première, c'est que depuis la crise financière de 2008 jusqu'à 2021, l'actif des banques... Alors, pourquoi 2021 ? Parce que 2021, c'est la fin de la politique de planche à billets consécutive au Covid. L'actif des banques centrales s'est rempli de milliers de milliards d'obligations. C'est-à-dire que les banques centrales ont financé les États en rendant liquides les banques commerciales à hauteur de milliers de milliards, pour l'ensemble, évidemment, de la profession, pas sur une seule banque. Et ces banques commerciales ont donc pu, avec ces milliers de milliards, investir dans les obligations d'État. et, de ce fait, financer ces États à hauteur de centaines ou de milliers de milliards. Mais dans ce système, elles ne sont là qu'en tant qu'intermédiaires provisoires, parce que, bien évidemment, si la banque centrale ne leur achetait pas les obligations qu'elle vient d'acheter, elle se trouvait de nouveau totalement diminue de liquidité. Et donc, la banque centrale leur achète les obligations d'État qu'elles viennent d'acheter, ce qui fait que ces obligations d'État se retrouvent dans le bilan des banques centrales, d'où la précision initiale de ce paragraphe. Elles ont dans leur bilan des milliers de milliards d'obligations d'État. C'est comme ça que ça marche. On emploie ce détour parce que, en principe, les banques centrales ne doivent pas acheter directement des obligations aux États, donc elles ne doivent pas financer directement les États. On appelle ça monétiser la dette. Et donc, c'est une hérésie financière. Mais cette hérésie financière, en fait, on la fait quand même puisque, finalement, on tourne le système en mettant dans la boucle les banques commerciales. C'est dire à quel point la situation est pourrie. Non seulement, les banques centrales ont dans leur bilan des quantités phénoménales d'obligations des États, elles en ont aussi des grandes entreprises par le même système, toujours via l'achat par les banques commerciales, et elles ont même des actions. L'idée, c'est donc, comme on le comprend, c'est d'apporter un maximum de liquidités aux systèmes financiers, aux banques et puis même aux entreprises. Alors, l'implication financière entre les bourses, les banques centrales et les États est donc étroite et profonde. Dans ces conditions, la chute des bourses serait aussi celle des banques centrales. leur soutien est donc devenu incontournable. C'est le fameux adage qui dit si vous devez 1000 euros à votre banque, vous êtes mal, surtout si vous ne pouvez pas les rembourser, bien sûr. Par contre, si vous lui devez un milliard d'euros, c'est elle qui est mal. Là, c'est pareil, le sort du bilan des banques centrales dépend du fait que les États vont rester debout et donc les créances que les banques centrales ont sur eux ne tombent pas à zéro. La deuxième conséquence de cet état de choses, c'est l'effondrement des marchés financiers, c'est que l'effondrement des marchés financiers couperait le financement des États. Donc, faillite des États, ce qui n'est pas envisageable. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est évidemment l'horreur de l'horreur qu'il faut absolument éviter. Alors, ces réalités signifient que les marchés financiers sont dans un système organisé pour éviter tout effondrement. Et cette phrase est très importante, c'est la conclusion de la vidéo, finalement, même si la vidéo n'est pas tout à fait terminée. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui quand on est intéressé par la bourse et qu'on envisage d'investir en bourse, les marchés financiers, les bourses, sont dans un système qui est organisé pour éviter tout effondrement. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'effondrement est à jamais impossible. Tout arrive, un jour ou l'autre, mais ça limite fortement sa probabilité de survenir, autrement dit, ça recule toujours plus loin la survenance du grand effondrement ou d'un grand effondrement. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que les marchés financiers suivent, sont un long fleuve tranquille qui serait ascendant. Pour un fleuve, c'est un peu bizarre d'être ascendant, mais je conserve l'image. Les marchés financiers restent soumis à des fluctuations, mais ce sont des choses que les stratégies de long terme, les seules qui soient sérieuses d'ailleurs, en matière de bourse, savent gérer. Cette capacité des bonnes stratégies à gérer les fluctuations boursières, plus ce système, cette organisation entre les bourses, les États et les banques centrales, qui est une sorte de super protection contre l'effondrement, eh bien, ça mène vraiment à se poser la question est-ce qu'aujourd'hui, investir en bourse ne serait pas le placement le plus sûr ? Dites-moi dans les commentaires si, à votre avis, un effondrement boursier pourrait survenir malgré la protection des banques, quand je dis banques, je parle des banques centrales, bien sûr, et des États, ou si ça continuera aussi longtemps que les banques centrales et les États seront assez puissants pour maintenir l'ensemble debout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, la diffuser sur vos réseaux sociaux, s'abonner et partager c'est capital pour faire connaître la chaîne. Si vous aimez cette chaîne, faites-la connaître et bien s'abonner et partager, ce sont les deux armes les plus puissantes, les deux outils les plus puissants pour qu'une chaîne se répande parce que cela convient aux algorithmes de YouTube. Pour notifier la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt !